Vous avez décidé de mettre en vente votre maison et vous recherchez des conseils avisés pour mettre en valeur votre bien ? Vous vous demandez peut-être ce que les acheteurs attendent de ce type de bien pour le prix proposé ? Dans cette vidéo, je vais vous donner les 8 étapes à suivre qui vont vous permettre d'avoir une longueur d'avance sur la mise en vente de votre bien. C'est parti ! Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis Philippe Mellard, je suis agent immobilier à Luxembourg et avant qu'on démarre cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez télécharger mon guide « Comment vendre votre bien immobilier », le lien se trouve dans la description un peu plus bas. Si vous souhaitez vendre votre maison, la première chose à faire, c'est que la propreté doit être au rendez-vous. Un nettoyage complet de votre maison, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, si vous disposez d'une terrasse ou d'un jardin, vous feront gagner énormément de points auprès des acheteurs. Ces derniers vont scruter particulièrement la salle de bain et la cuisine. Un calfeutrage neuf, une nouvelle peinture, peuvent donner à ces pièces une nouvelle dimension. Attention aux odeurs, donc n'hésitez pas à aérer toute la maison, à ouvrir les fenêtres et ou à mettre des parfums d'ambiance par exemple. N'hésitez pas également à ranger toutes les chambres, y compris les armoires et les placards, avant de faire débuter les visites. La deuxième chose à faire, c'est d'enlever tous vos effets personnels. Les acheteurs veulent voir du volume, il faut donc désencombrer toutes les pièces. Les acheteurs ont besoin de se projeter dans votre maison, donc il faut enlever le maximum d'effets personnels. Pense aux photos sur les murs, aux jouets ou bien à une déco un peu trop personnelle. Et tout ce que vous n'utilisez pas au quotidien doit être enlevé et stocké. Cela vous fera gagner du temps pour le futur déménagement. Troisième chose à faire, c'est d'opter pour une peinture neutre. Conseil de passer une couche de peinture neutre dans à peu près toutes les pièces. Le blanc ira très bien et donnera une sensation d'espace. De plus, il plaira au plus grand nombre. Quatrième étape, c'est de penser aux petites réparations. Je vous conseille de réparer et de remplacer tout le matériel cassé ou abîmé dans votre maison. Par exemple, installer de nouvelles poignées de porte, de nouveaux robinets, ou bien changer les joints des éviers, bien changer les joints dans la douche. Ce sont des éléments qui sont facilement visibles pour les acheteurs et qui sont peu onéreux pour vous. Car ce sont dans ce type de détails qui vont permettre de voir si une maison est bien entretenue ou pas. Cinquième chose à faire, adaptez votre éclairage aux différentes pièces. L'éclairage doit être adapté à chaque endroit. Vous pouvez décider de choisir un éclairage discret dans une pièce, un éclairage plus intense dans une autre pièce. Car l'éclairage peut vous servir à attirer l'attention des acheteurs sur certains détails. Point 6, choisissez l'habillage de vos fenêtres. Notre objectif est d'améliorer la quantité de lumière naturelle. La mise en place de stores ou de rideaux va faire varier en fait la température dans chaque pièce. Car ils réduisent ou ils augmentent la quantité de lumière qui entre dans la pièce. Il faut donc doser la lumière qui va entrer dans votre maison en fonction du moment des visites, matin, après-midi ou soir. Septième étape, masquez les éléments inesthétiques du quotidien. Le jour de visite, ne laissez pas par exemple les jouets de vos enfants traîner au milieu du passage. Déplacez les litières, les gamelles, les cages dans des endroits les moins visibles de la maison. Et enfin, la dernière étape, eh bien, que le spectacle commence. Un petit feu dans la cheminée, une table dressée, un bouquet de fleurs à l'entrée, une petite musique en fond sonore, des lumières tamisées. Eh bien, ce sont avec tous ces éléments que vous allez pouvoir créer une ambiance vraiment agréable pour vos visiteurs pour créer le coup de cœur, pour que les acheteurs qui viennent dans votre maison se disent « C'est cette maison que je veux, je m'y sens bien, je m'y projette. » En fait, s'ils s'y projettent, le coup de cœur risque d'arriver et derrière, vous risquez d'avoir des offres d'achat. Eh bien, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si vous avez des questions sur cette vidéo ou si vous avez des conseils à apporter, eh bien, n'hésitez pas à mettre tout cela en commentaire de cette vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Et en attendant, je vous rappelle que vous pouvez télécharger mon guide complet pour vendre votre bien immobilier. Le lien se trouve dans la description un peu plus bas.